Il n'y a personne qui mérite d'avoir ça, même la personne qui me chante au monde ne m'écoute pas. C'est sûr que ce n'est pas le fun d'avoir ça. Ce n'est pas quelque chose que tu commences aujourd'hui et que ça dure longtemps. Après, tu te le répètes tes jours. C'est quoi ton plus grand rêve dans la vie? Moi, la fin, c'est d'avoir mon cheval et je l'ai eu. Ça, c'est ce qui m'a rendue plus heureuse. C'était mon modeur pour moi. Pour moi, c'est juste pour ça que je suis presque maintenant. C'est vraiment ce qui m'importe le plus. Mon cheval? Je sais que peut-être qu'il n'y a pas du monde. C'est juste comme un animal. Mais pour moi, c'est beaucoup. Ils appellent comment ton cheval? Cassie. Oui. Je me sens bien avec. Tu lui parles à ton cheval? Tu lui dis quoi? Des fois, je lui raconte mes problèmes. Je lui dis que je l'aime bien, crois. Elle a des problèmes aussi. Je veux dire, moi, j'imagine que ça fait trois mois aussi. Elle est déjà rendue malade. Puis ça me fait bien mal ici. Elle est malade pour ça? Oui. Elle a attrapé un virus. Elle rentre sur la veille à cause de ça. Mais ça, ça va être difficile encore. Il y a toujours des étapes comme ça. Il faut que tu continues à penser. Elle ne va jamais plus bien comme on dirait. Mais chacun a ses problèmes, tu sais, Josée. C'est comme ça, la vie, Josée. En hiver 1996, au mois de janvier, à Montréal, il y a un jour de tempête de neige à la clinique d'hématologie et oncologie au Montreal Children's Hospital. C'est une clinique difficile ce jour-là. Il y avait des enfants qui rechutaient. C'était des adolescents. C'est émotionnellement difficile. On essaye de chercher à savoir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. L'idée m'est venue de mélanger la nature, l'aventure et d'offrir à ces jeunes la possibilité de se dépasser pour aller chercher ce qu'ils ont en eux pour leur redonner confiance. C'est donc dans une période de remise en question que le docteur Sylvain Barouchel a mis sur pied la fondation sur la pointe des pieds. Pour l'aider, il a contacté une entreprise de plein air et est tombé sur Mario Bilodeau. Ce dernier n'a pas hésité une seconde avant de s'embarquer dans la folle aventure du docteur Barouchel ayant lui-même déjà organisé ce genre d'expédition. Moi, je me rappellerai toujours un jour, une des premières expériences de mes temps d'année, tu sais. Je suis parti avec des personnes qui sont paraplagiques, qui sont paraplagiques à la camping d'hiver. Puis la nuit, on les a amenés voir dehors des étoiles, coucher sur le lac voir les étoiles, tu sais. Peut-être coucher dans un sac de couchage pour regarder les étoiles, tu sais. Puis je me rappellerai toujours quand on regardait les étoiles dans l'air. À un moment donné, je regardais, je leur regardais leur visage, tu sais. Puis finalement, je me suis rendu compte que les plus belles étoiles n'étaient pas dans le firmament, mais dans leurs yeux, tu sais, puis leur sourire. Puis à ce moment-là, j'ai dit, là-dessus, j'ai ma repense. Hein? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les gens qui participent sont tous unanimes pour dire qu'il y a un bénéfice évident pour les enfants et pour les soignants. « Don't stand by me » On l'a vécu, on l'a vu, des enfants qui, entre le jour 1 et le jour 7, s'ouvrent complètement physiquement. Leur regard change, leur sourire change, parce qu'on leur donne l'opportunité de sortir comme un papillon qui sort de son coco. « Don't stand by me » « Don't stand by me » « Don't stand by me » Cinquième jour de l'expédition. C'est de cette vallée qui n'a pas de nom que commencera l'ascension du Mont McGill. Qui sait si quelqu'un s'est déjà rendu jusqu'ici? C'est le moment tant attendu. Les ados vont enfin pouvoir se mesurer à la montagne. Puis il y avait quelques jeunes qui avaient un petit peu des citations qui m'ont dit avant de partir. Bon, je serais pas capable. J'ai dit, regarde, j'ai dit, le sommet qu'on va atteindre, ça va être notre sommet. Si notre sommet est à trois quarts de la montagne, de la moitié de la montagne ensemble, si c'est ça notre sommet, ça va être le plus beau sommet. Parce que c'est lui qu'on va l'atteindre ensemble, en équipe, tout le monde ensemble. Rien ne peut plus arrêter nos adolescents. Cette montagne est devenue le symbole de leur bataille contre le cancer. L'amour, je pense, pour ma famille, a vraiment aidé. En savoir qu'ils étaient là, j'ai toujours senti que j'allais tirer. Ils m'ont toujours senti que j'allais tirer, que j'allais tirer, que j'allais être un bruit. Ils m'en souvient une fois, en particulier, après ma rechute. C'était dans les deux semaines que je suis allée chez moi, entre ma rechute et la griffe. Puis j'étais dans mon lit le soir, puis là, je me suis mise à pleurer. Puis je pleurais, puis j'avais peur. J'avais peur de mourir. Ça, ça a été une fois, là, vraiment dur. Je pense que c'est là que j'ai plus pleuré. Puis j'étais toute seule, puis je ne voulais pas monter en haut, voir mes parents, pour leur dire. Je pense qu'il fallait que je vive ça toute seule. Je pense qu'ils n'ont même pas au courant de tout ça. Je pense que je les ai même pas dit. La montagne est haute. La beauté du paysage est à couper le souffle. On se sent tout petit au milieu de ces montagnes. La nature du Grand Nord inspire beaucoup d'humilité. Un bref moment de répit avant l'assaut final. J'ai toujours été positive, puis je le suis toujours. Mais je veux plus vivre Vincent présent, puis maintenant, c'est comme maintenant que c'est important. Je veux toujours continuer à aller plus loin, plus loin, puis c'est comme maintenant présent qui est important pour moi, maintenant. Je me suis toujours dit, je ne suis pas malade. Je n'ai pas été down, je n'ai jamais pleuré pour ce que j'ai eu, parce que justement, je ne me considérais pas malade. Je me considérais comme toi et moi, comme une personne de tous les jours qui vivait une épreuve difficile, mais une épreuve qui n'était pas impossible à surmonter. Je me considérais comme un gars qui avait allé, pas plus que ça. La nature ne fait cadeau à personne au nord du 83e parallèle. Chaque seconde est ressentie ici comme un moment d'éternité. Le groupe avance depuis plus de cinq heures. Il est maintenant trop tard pour reculer. Personnellement, je pense que c'est tout mental. Je pense que la nourriture, ça a lié à la médecine qui aide et tout ça. Mais je pense que si tu ne penses pas que tu es mentale, tu ne penses pas que tu es mentale. Je vais m'appeler pour ma fête si vous voulez. Je pense que le moral, ça joue pour beaucoup. Certainement. Je suis sûre que ça joue à peu près à 75% de la maladie. Si toi, tu es mindé que tu vas guérir, bien, tu guéris. Aussi simple que ça. Le sommet est soudainement à la portée du groupe. Il est là, tout prêt. Je crois en moi tout le temps. Les parents me croient, les mères me croient, tout le monde le fait. Et je pense que c'est ce qui m'a pris. C'est avec de petites victoires, un pas à la fois, que ces enfants ont réussi à dominer le Mont-Méguil. Comme la maladie qui les fait tant souffrir. C'est avec de petites victoires. Je vais faire des photos. Je vais faire des photos. Ah, putain! Oh, putain! Je vais faire des photos. Oh, putain! C'est ici, le can. C'est avec de petites victoires. Le can de base. C'est avec de petites victoires. Le Mont-Méguil est devenu pour ses enfants cette journée-là la montagne la plus haute du monde. Tomorrow morning, I'm gonna be tired but yeah I think I'm probably stronger in willpower. Maybe not in strength itself but I think mentally I'm probably stronger. That's good, that's good! Parce que je pense que j'ai prouvé à tout le monde qu'on était capable de faire à peu près n'importe quoi malgré la maladie. Puis je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de faire tout ce que je voulais et que je vais être capable de le faire tout le temps si je veux vraiment. C'était sensationnel le sentiment là. Puis non seulement toi t'es contente d'entre toi mais là tu regardes la face de tous les autres là. Puis c'est comme les autres sont tous si heureux que toi là. Ça te rend encore plus heureux. Puis quand tu vois la face d'un gars comme Mario qui a monté presque le Mont Everest deux fois. Puis que lui aussi il est heureux d'avoir monté ça. C'est wow! C'est lui qui est heureux. Comment moi je dois me sentir t'sais? Fait qu'on va mettre ça dans le petit pot. Le petit pot c'est le journal de bord de McGill Mountain qui est caché sous la roche ici. Depuis... il y a des messages qui sont écrits là depuis 1958. 58 le plus vieux qu'on a vu? 58 le plus vieux qu'on a trouvé. Aïe! Ok, fadulez-vous Julie ce qu'on a écrit? Oui! Douze jeunes atteints du cancer provenant de toutes les provinces du Canada ont fait l'ascension de cette montagne. Ils sont probablement les premiers du millénaire à l'avoir fait. Wow! Quoi d'autre? On pourrait tout signer? Oui, vous signez tout. Hein? Ok. Clos, chúng te passe. La la la, la la, la la la, la la, la la la, la 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 Le groupe est redescendu, plus unique que jamais. Ces jeunes venaient de découvrir que le mot « solidarité » pouvait avoir une signification concrète. T'sais, on sait toutes de quoi qu'on parle. Je disais, c'est ça, on a quelque chose en commun. On a vraiment un lien. C'est tangible. On est tous des jeunes. Ça ne paraît plus qu'on a eu le cancer, mais on le sent. On le sent qu'il y a quelque chose qui est installé. Je regarde tout le monde hier soir. On était en entour. On chantait. On avait du fun. On dirait que la gêne avait disparu. Je parlais avec les Anglais. Les Anglais me parlaient. Hier, quand je suis passé devant la tente à Jackie et Missa, je les entendais et j'ai entendu «French people ». Je suis curieux, moi. Je me suis collé. Je me disais «Qu'est-ce que vous dites à propos de «French people » ? » On disait «On est contentes parce que vous vous forcez pour nous parler. Vous vous forcez. Même si eux autres n'ont pas suivi. Ce n'est pas tout le monde qui a des cours de français à leur école. Puis nous autres, on a les cours en anglais. On a la chance de savoir les deux langues. Puis on s'est forcés, tu sais, pour se mettre à mieux qu'eux autres. Puis ils étaient contents de tout ça. Les participants à l'expédition ont pris trois jours pour revenir au camp de base du parc national d'Alsmire. Plus rien n'est appareil. Il marchait tout à coup, le cœur léger. Leur estime de soi venait de faire un pas de géant. Lorsque tu prends donc l'éveil des sens, l'éveil à soi-même, avec l'éveil ou la prise de conscience de ton importance dans un groupe, au travers des personnes, tu mets les deux ensemble. Finalement, tu te rends compte que tu es une personne vraiment importante, une personne unique. Je pense que l'aventure, l'expérience crée ça. L'atteinte du sommet, ça fait prendre conscience qu'ils sont capables de grandes choses, qu'ils sont capables de belles choses, qu'ils sont importants dans un groupe, qu'ils sont importants à travers les autres, qu'ils sont importants pour eux aussi. D'adversaires qu'ils étaient au début, la nature est devenue la compagne des adolescents atteints de cancer. Wow! Wow! Woo! Yeah! Yeah! Nice! You did it! Wow! Oh! Oh, my God. Oh! Yeah! 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 Avant de rentrer à la maison, une grande fête au milieu des moustiques pour célébrer la vie autour d'un barbecue. Puis une dernière rencontre sous soleil de minuit. C'est un rite de passage qu'on fait ensemble en ce moment. C'est un rite de célébration, la célébration du solstice d'été. C'est la journée permanente, puis c'est un moment privilégié dans l'année pour se brancher à la nature. L'expérience de votre maladie est un rite de passage. Alors l'échange qu'on fait, c'est une façon d'identifier la force que vous avez reçue pendant ce voyage-là pour revenir à la vie après le voyage, après l'expédition, mais aussi après l'expérience de la maladie du cancer. Pour cette célébration, chaque enfant devait choisir un mot décrivant l'expérience qu'il venait de vivre. Moi, mon mot, c'est intensité. Parce que je pense que tout ce qu'on a fait, c'est intense à partir d'Ottawa. Tout, premièrement, se rencontrer, je pense, ça a été intense. Parce que c'était comme, mon Dieu, c'est qui cette gang d'anglais-là? Puis les anglais ont dit, c'est qui cette gang de français-là? Quand on a monté la montagne McGill, ça a été intense. Puis je pense que tout est intense. C'est la complicité, parce que je pense que si on aurait été chacun tout seul à venir ici, on n'aurait pas pu réussir tout ce qu'on a réussi. Parce que quand il y avait des bouts, est-ce qu'on était comme plus fatigués, plus à terre, tout le monde était là pour nous remonter, puis nous disait, t'es capable, vas-y, tu vas réussir, puis tu vas être capable. Juste quand moi, quand j'ai eu de la misère à monter le Mont-Méguil, tout le monde était avec moi, puis me disait, vas-y, t'es capable, puis tu vas réussir. Je pense que la complicité, c'est important. Je pense que ça va être fierté, le mot. Parce qu'au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on marchait 5 km, puis je n'étais pas content. Peu importe ce qu'on faisait, je n'étais pas content. Mais après ça, je me suis rendu compte que je voulais peut-être être fier de ce qu'on fait, même si ce n'est pas grand-chose, au moins on l'a fait, on l'a accompli, tu sais. J'ai réussi à me construire une fierté avec des petites choses, que ce n'était pas nécessairement ce qui a eu mes attentes, mais au moins j'ai réussi à faire des petites choses, puis des petites choses, je peux construire une grosse chose, tu sais. Je pense que d'être avec vous, ça a enrichi ma vie, puis ça a illuminé mon âme. Merci beaucoup. Merci à vous. Quelques mois plus tard, trois des participants à l'expédition arrivent au lac Saint-Jean. Sébastien, le toffe de Verdun, Mélissa et Zachary, tous deux de Toronto, viennent visiter Marie-Hélène dans son petit village de Saint-Bruno, qui les attend impatiemment. Marie-Hélène, qui vient d'avoir 18 ans, n'a pas perdu le sourire. Salut ! Salut ! Comment ça va ? Ça me sent bien. Salut ! Comment est-ce que tu es ? Oui. Salut ! C'est beau ! Ces réjouissances cachent pourtant un grand drame. À son retour d'Elsemeer, Marie-Hélène a appris que son cancer est réappelé. Les médecins lui ont découvert deux autres tumeurs près du Cervelet. Je n'avais plus quoi faire. J'ai resté effigé de même devant mon ordinateur. Moi, j'aurais capté aussi, sérieux, à savoir que quelqu'un est de la gang. J'aurais vraiment pensé ça être quelqu'un de nous autres, elle aurait fait une rechute. Oui, c'était bizarre. On était tous trop en santé, on était tous... Oui, c'est super dangereux. Tu l'as encore en santé. Oui, oui, c'est encore. C'est juste en santé. C'est ça. C'est peut-être autre chose. En tout cas, c'est pas fini. J'étais très éloignée. J'étais très éloignée. Mais quand j'ai parlé avec toi, tu m'as fait sentir beaucoup mieux. Parce que tu es très bien. Oui, j'ai essayé d'être capable. Oui. J'ai essayé d'être capable. Oui. Oui. Je pensais que ça venait de là. Puis, tu sais, c'était de la fatigue accumulée, le voyage. Puis aussi, j'étais étourdie. Mais ça, tu sais, tu ne penses pas à ça. Tu sais, tu ne pouvais pas penser que c'était rendu là. C'est parce que c'est rendu maintenant, mon cerveau. Puis, je suis allé voir mon médecin, puis il m'a fait passer un scanner. Puis, le lendemain, c'est ça. Il me dit, tu as deux tumeurs au cerveau. C'est le lymphome qui a repris. C'est une rechute, donc. Je voulais faire raser mes cheveux, étant donné que moi, ça ne me faisait pas... Ça ne me souriait pas trop l'idée, là, de m'arracher les cheveux à la poignée. Fait que j'ai dit, on va me raser, ça va être moins compliqué. Puis, je ne sais pas, je trouvais ça le fun que mes amis participent à ça. Parce que ça fait aussi... Ça fait comme aussi rire de la maladie, je trouve. Mes deux amis, Andrea, finiraient me raser. Mes amis sont super trépantes. Ils n'ont pas de problème avec ça, je pense. Ils n'ont pas de contraintes. Il n'y a pas de tabou non plus. Le soir, Marie-Hélène présente Sébastien, Mélissa et Zach à ses amis du Lac-Saint-Jean. Elle leur montre des images de l'expédition dans l'île d'Elsmyen. Ces images sont devenues pour elle de nouvelles munitions pour son combat ultime. Et je suis fière de moi. Je me dis, en tout cas, de la période que j'étais en rémission, puis que j'étais bien, j'en ai profité. C'est ça. Des fois, je pense à ça. Ça a été le fun, au fond. Ah, que j'aimais ça. Tu sais, c'est juste les grands, tu sais, comme tu penses, Bernard Voyer ou des gens comme ça qui ont fait ça. Puis, tu sais, toi, t'es là, tu sais, ça fait quatre mois que t'es en rémission. Tu sais, t'es rien, t'es faible. Puis, tu fais ça, c'est comme, hey, fierté incroyable. Tu sais, t'es rien. C'est une belleur. L'un, tu sais, t'es rien. L'un, tu sais. Et en un moment, j'ai pas vu. Tu sais, t'es rien. Il est fou, tu sais. Tu sais, t'es rien. Il est fou, tu sais. Sous-titrage ST' 501 ...